Je voudrais inviter la prochaine personne pour venir prendre la parole. C'est le porte-parole du comité d'action des personnes sans statut. Le comité a été créé plus tôt cette année des personnes principalement d'origine haïtienne pour agir contre les déportations, pour mobiliser la population contre les déportations des Haïtiens et des Zimbabweens suite à l'annonce de la levée du moratoire par le gouvernement canadien. Chers amis, chers camarades, chers compatriotes, l'histoire de l'humanité m'a appris, et je crois que c'est la même chose pour vous. Les êtres humains ont pris naissance en Afrique, l'Allemagne à terre. Et à partir de là, ils se sont dispersés un peu partout sur la terre, sur notre planète, notre petite planète bleue. À ce moment-là, ils devaient affronter beaucoup d'obstacles, particulièrement des obstacles d'ordre géographique, la mer, les montagnes, les ravins, etc. Des difficultés d'ordre climatiques, la sécheresse, le soleil, la chaleur, la neige, l'hiver. Il n'y avait pas de frontières à ce moment-là. Ils pouvaient aller là où ils voulaient. Et c'est ainsi qu'ils ont peuplé la terre. Mais plus tard, avec la pétivorace de certains groupes, de certains individus, il y a eu l'État, l'État-nation. Et à partir de ce moment-là, il y a d'autres obstacles. Cette fois-ci, ils sont d'ordre juridique. Des gens se sont accaparés des territoires. Et par la force, ils ont expulsé d'autres. Ils ont fait la guerre. Ils ont exterminé les peuples entiers. Et ça n'a pas fini. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive au Moyen-Orient avec la stratégie du chaos des pays occidentaux ? La guerre partout, ça a commencé en Irak, en Libye, en Syrie. Et bien maintenant, c'est l'effet boomerang. Ces gens-là fuient leur pays, fuient la guerre, fuient la famine. Ils cherchent un ciel plus clément. Et ces mêmes pays occidentaux hésitent. Ils ne veulent pas les accueillir. Il faut mobiliser. immobiliser. Il faut se mobiliser. Il faut faire pression. C'est maintenant là. Ça fait quatre ans, plus de quatre ans, depuis que la guerre dure en Syrie. Depuis que ces gens meurent. Il y a plus de quatre millions, plus de quatre millions de réfugiés syriens. Et c'est pour la Syrie seulement. C'est seulement maintenant que certains pays occidentaux commencent à ouvrir leurs frontières. Et là encore, ils veulent accueillir en fonction de certains quotas. Le gouvernement canadien fixe un quota. Dix mille, pas plus. D'autres exigent le double. Ça ne peut pas continuer comme ça. La terre appartient à nous tous. Il faut qu'il n'y ait plus de frontières un jour. Il faut que les gens soient capables d'être solidaires les uns envers les autres. Mais il faut que je vous dise aussi pour ce que je suis le porte-parole du comité d'action des personnes sans statut qui a été créé au début de l'année pour exiger une mesure globale et collective pour des milliers d'Haïtiens et plus de trois cents immédiats qui sont menacés de déportation. Malgré toutes les pressions sur le gouvernement conservateur de Harper, il reste intransigeant, insensible. En ce qui concerne les autres partis, ils ont pris position. Mais, sauf le Bloc québécois, sauf le Bloc québécois, appuie totalement les revendications de notre comité. Mais nous savons tous qu'il ne sera pas au pouvoir fédéral. Alors, chers amis, avant de finir, j'aimerais lancer un appel à vous tous. Et faites-vous l'ambassadeur, l'ambassadrice de cette cause qui est juste. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, des enfants qui meurent. Faites-vous le porte-parole. L'ambassadeur, l'ambassadrice de cette cause, parlez-en à vos amis et secouez-les. Faites pression, continuez la pression sur le gouvernement pour qu'on accueille le plus de réfugiés possible. Je vais terminer en vous demandant de répéter avec moi. Québécois, canadiens, solidarité avec les immigrants, avec les réfugiés, avec les sans-papiers. On répète. Québécois, canadiens, solidarité avec les immigrants, avec les réfugiés, avec les sans-papiers. Il faut encore. Québécois, canadiens, solidarité avec les immigrants, avec les réfugiés, avec les sans-papiers. Merci. Merci.